Petit ou gros budget, donc de tarif de clip, c'est ce que tu vas voir dans cette vidéo. Et reste bien jusqu'à la fin, comme ça tu pourras avoir ton avis, tu pourras donc commenter et me dire ce que tu en penses. Si toi, tu as un autre point de vue, n'hésite pas à le mettre en commentaire. C'est pour ça que, essaye de rester jusqu'à la fin, tu vas pouvoir regarder et avoir ton avis. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais te parler de, est-ce que ça serait plus intéressant de faire des petits budgets ou faire des gros budgets quand tu fais du clip. Donc en général, les petits budgets, ils vont se faire plutôt avec les artistes indépendants. Les gros budgets, ça peut être des labels qui sont affiliés avec des maisons de disques ou bien directement à la maison de disques. En général, il n'y a pas vraiment d'artistes en maison de disques qui sont produits directement aujourd'hui. J'ai fait pas mal de gros budgets pendant des années, donc en travaillant avec des maisons de disques. J'ai toujours fait toujours des indés à côté. J'ai toujours aimé cette idée d'avoir des petits tarifs de clip où tu pouvais tourner en quantité. Alors je vois déjà arriver certains réels qui vont dire que faire des petits tarifs, c'est pas terrible pour le métier parce que ça va casser le marché. Mais en fait, cette théorie, elle est complètement fausse. Moi, je l'y ai cru pendant longtemps, à l'époque où j'ai débuté. Mais en fait, à force de faire des petits tarifs et de tourner, de tester plein de choses, tu te rends compte qu'au final, ça casse déjà d'une, ça casse pas du tout le marché. Puisque sinon, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, tout le monde aurait que des petits budgets. Sachant qu'il y a toujours pas mal de réels qui ont toujours des gros budgets. D'ailleurs, depuis que je fais du clip, c'est-à-dire depuis plus de 10 ans, les budgets ont toujours été pareils. Il y a toujours eu des petits budgets et des gros budgets. À l'époque, quand ça tournait même, avant même les DSLR, que ça tournait en caméra ou même en pellicule, il y avait des gros budgets. Mais les gros budgets, aujourd'hui, tu les as aussi pareils. On va avoir des budgets peut-être qui étaient, à l'époque, entre 40 000 et 100 000 euros. Aujourd'hui, tu as toujours des budgets comme ça. Il y a plusieurs artistes qui ont ces budgets-là, peut-être des GIMS ou autres. Mais en tout cas, ce genre de budget existe toujours. Et les petits budgets ont toujours existé. Les budgets sont vraiment pareils aujourd'hui comme avant. Donc, il n'y a pas vraiment de changement. Donc, pour te dire que le marché, tu ne vas pas le casser puisqu'il y a toujours eu des petits et des gros budgets. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des artistes qui aiment bien payer le prix. S'ils veulent vraiment tourner avec toi, ils sont capables de mettre un bon budget. Et surtout, quand tu tournes avec des labels qui sont affiliés avec des maisons de disques, ils ont déjà un bon budget qui est prévu à l'avance. C'est vraiment quand tu vas tourner des artistes indépendants qu'en général, tu vas te retrouver avec des petits budgets. Ce n'est pas que concrètement, toi, tu veux imposer des petits budgets. C'est juste que la demande en face, en général, ils ont des petits budgets parce qu'ils travaillent à côté ou bien ils n'ont pas tout le temps les moyens. Mais tu vas voir, je vais t'expliquer qu'en fait, en ayant testé ça pendant longtemps, ce n'est pas spécialement un désavantage. En fait, si tu sais bien calculer, si tu sais bien réfléchir, en général, tu vas voir que tu t'y retrouves mieux sur des petits tarifs que sur des gros tarifs. Je vais t'expliquer certains avantages parce que c'est important que tu le saches. Alors, le premier avantage pour moi, concrètement, c'est que quand tu fais des petits tarifs, tu vas avoir plus de quantité de tournage. Donc, qui dit plus de quantité de tournage dit que tu vas devoir pratiquer et tourner régulièrement. Moi, je trouve que c'est un avantage parce qu'en fait, si tu fais un clip par mois ou un clip tous les deux mois avec un gros budget mais que tu tournes une fois, tout le reste du temps, tu fais quoi concrètement ? Et pour moi, il est important de pratiquer un peu comme un sport. C'est-à-dire que si tu fais beaucoup de petits clips, tu vas tourner, tu vas apprendre déjà pour commencer. Donc, tu vas vite comprendre concrètement les problèmes qu'il faut que tu résous tournage par tournage. Donc, c'est le fait de pratiquer en quantité. Donc, c'est important. C'est comme si je te disais, par exemple, tu fais un sport mais que tu ne t'entraînes jamais et que tu y vas juste le jour de la compétition. Donc, tu y vas une fois tous les six mois ou une fois tous les deux mois alors qu'en fait, il faut s'entraîner régulièrement. Donc, déjà, l'avantage d'avoir des petits tarifs, c'est que forcément, tu vas avoir plus facilement au début des artistes avec qui tu vas pouvoir tourner même si au début, quand tu débutes, ça va être entre guillemets gratuit presque. Donc, ça va être vraiment des tout petits tarifs. mais ce n'est pas grave parce que tout au début, quand tu vas commencer, il va falloir que tu te mettes dans le bain et tu vas être obligé de passer par là. Donc, concrètement, si demain, je te disais « Ok, je te donne juste un gros tarif mais tu tournes une fois tous les trois mois » ou bien je te donne plusieurs petits tarifs qui te donnent le même tarif où c'est payé plus rapidement et que tu tournes plus souvent, si tu es à fond dans l'audiovisuel, je pense que tu pourras choisir plutôt la deuxième option puisque concrètement, la première option, si tu ne tournes qu'un seul clip une fois tous les trois mois, le reste du temps, tu fais quoi ? Tu vas juste un peu t'emmerder et attendre. Alors que quand tu es dans une dynamique de tournage, que tu tournes à droite à gauche, tu n'as pas le temps trop de réfléchir et tu es dans la pratique. Après, encore une fois, faut-il aimer ça pour être dans la pratique ? Mais si concrètement, tu préfères la première option et que tu as envie de tourner juste un clip de temps en temps, ça veut dire que ce métier n'est pas fait pour toi et ça veut dire qu'il faut que tu fasses autre chose. Deuxième avantage, ça va être, par exemple, quand tu fais un gros budget, par exemple, ça soit en maison de disque ou autre, donc tu vas avoir des contrats, dès que ça sort des budgets au-dessus de 2000 euros. En général, des fois, il y a des contrats, il y a une première avance, une deuxième avance. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que plus tu as un gros budget et plus, en fait, les paiements vont être plus longs en général. C'est assez rare quand même que quand tu as un gros budget, que ça soit payé direct en cash. C'est assez rare quand même, même en maison de disque, j'ai envie de te dire que plus il y a de l'argent et plus les gens mettent du temps à te payer. Et si tu réfléchis bien, en fait, le but, c'est quand même d'avoir l'argent qui rentre le plus rapidement possible. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que concrètement, quand tu vas faire un clip, par exemple, en maison de disque, légalement, ils ont le droit de te payer au bout de 45 jours. Donc, si tu vas avoir une somme, par exemple, je ne sais pas si tu fais un clip, par exemple, à 3000 euros, si ils t'ont donné la première avance à 1500 euros, déjà, c'est toi qui vas avancer les frais. Il va falloir le faire tout rapidement, un peu dans l'urgence. C'est ce qui arrive aussi en général. Donc, déjà, toi, tu avances les frais. Mais ce qu'il y a, c'est que si avec 3000 ou 4000 euros, tu as pris une équipe, il va falloir que tu payes des gens avant. Et donc, toi, tu vas être payé en dernier. Et si le clip, il traîne, et si l'artiste n'a pas trop aimé son clip et qu'il y a des modifs et autres, il va falloir que tu attendes pour ton paiement, il va falloir que tu attendes pour plein de choses. Et donc, c'est une grosse somme qui dort. Et plus ça attend, et plus le paiement, quand il arrive, il sera en décalage. Concrètement, ce n'est pas terrible pour toi pour pouvoir te faire un salaire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais en tout cas, si tu ne fais que des clips comme ça, c'est souvent ce qui peut arriver. Contrairement aux petits tarifs, ce qui se passe, c'est que même si c'est des petites sommes, si par exemple, c'est des clips à 1000 euros ou entre 500 et 1000 euros, soit les personnes peuvent payer directement, soit, si il y a une première avance, par exemple, de 1000 euros, la première avance que tu vas avoir, par exemple, de 500 euros, en fait, ça va arriver plus rapidement. Donc, si tu en fais plusieurs, tout de suite, assez rapidement, tu as 1500 euros ou 2000 euros qui peut rentrer plus rapidement que si tu avais un seul clip à 2000 euros qui mettrait du temps ou en fait, ça va attendre et qu'ils vont te payer au bout de 45 jours, voire des fois même un peu plus. Donc, du coup, le calcul, il n'est pas si terrible que ça. Après, il faut quand même faire les deux. Tu as le droit de faire les deux. Tu as le droit de faire des petits tarifs et des gros. Il n'y a pas de règle précise à ce niveau-là. Mais en tout cas, cette logique-là arrive le plus souvent. Une autre chose qui arrive aussi avec les gros tarifs, c'est que, par exemple, si l'artiste n'aime pas son clip et qu'il ne veut vraiment plus son clip et que toi, en fait, tu as eu juste une première partie mais qu'ils ne veulent pas payer la deuxième partie, par exemple, parce qu'ils n'ont pas aimé parce que c'est des choses qui arrivent. Le problème, c'est que si tu as pris une équipe, il va falloir que tu payes l'équipe et donc tu vas être perdant et concrètement, en fait, tu ne vas même plus rentrer dans un délire d'audiovisuel, tu vas rentrer dans un délire de conflit et ça, c'est vraiment relou. Donc, en général, quand tu vas faire ce type de projet-là où ça va se passer comme ça, le souci, c'est que tu vas mettre beaucoup d'énergie sur des problèmes au lieu de résoudre un clip en lui-même. Et ensuite, ce qui va se passer aussi, c'est que si la personne décide de ne pas payer, concrètement, tu te retrouves avec une grosse somme qui dort et qui disparaît comme ça et donc tu doreras même s'il faut payer les personnes que tu as fait intervenir et donc du coup, tu vas te retrouver avec des impayés qui sont de grosses sommes. Donc, pour moi, c'est un souci qui peut arriver avec les gros budgets et tu vas me dire qu'avec les petits budgets, ça peut arriver aussi et c'est vrai mais la différence qu'il y a, c'est qu'avec des petits tarifs, si tu as un impayé, déjà, c'est des toutes petites sommes donc si tu fais une quantité de clips, tu pourras toujours compenser les uns et les autres. C'est-à-dire qu'en fait, si par exemple, demain, tu veux te faire un salaire en me disant je veux 2000 euros par mois, si tu fais une quantité de clips avec des petits budgets et donc tu as les premières avances, tu vas pouvoir vite monter rapidement à 2000 euros rapidement mais si tu as des impayés, ce n'est pas grave, c'est que des petites sommes qui traînent. Il peut y avoir un ou deux impayés, ça arrive mais ça n'arrive pas tout le temps mais concrètement, si tu as ces impayés-là, ça ne restera toujours que des petites sommes et concrètement, si tu fais ces tarifs-là aussi et que tu es solo, concrètement, même s'il y a des impayés, tu n'auras personne à payer et donc du coup, ça ne dépendra que de toi et si tu passes à autre chose rapidement et que tu enchaînes sur d'autres clips, tu vas vite compenser et ça va passer comme une lettre à la poste. Par contre, si tu as beaucoup d'impayés avec des gros budgets, c'est là où ça va commencer à être compliqué et ça va peut-être te saouler et ça va peut-être te démotiver et tu vas vouloir ne plus faire de clips. Donc, c'est vraiment ces raisons-là qui arrivent quand même assez souvent donc fais attention à ça. Donc, c'est pour ça que, pour moi, l'avantage des petits tarifs, ça va être par rapport à ça. Ensuite, les autres avantages, le fait donc, on va revenir à l'histoire de la quantité de clips puisque si tu fais des petits tarifs, tu auras plus souvent de quantité de tournage que des gros. Après, donc ta communication plus ton réseau, il est possible que tu fasses énormément de clips avec de gros budgets. Il y en a pas mal de réels qui font ça d'ailleurs qui ont de la quantité de clips mais qu'avec des gros budgets. Alors, c'est cool ça aussi. Je ne te dis pas qu'il ne faut pas le faire. Ça va dépendre de chacun mais si tu débutes au début, il faudra faire tes preuves et tu ne pourras pas avoir tout de suite des gros budgets. Il faudra bien que tu commences par des petits budgets. Donc, vraiment, l'avantage que je pourrais te dire c'est que le fait de faire des petits budgets, ça va te permettre de tourner régulièrement. Donc, c'est un peu comme je te disais tout à l'heure comme si tu allais t'entraîner au sport régulièrement et donc là, c'est pareil. Donc, tu vas avoir beaucoup de tournage donc du coup, ça va te mettre dans le bain et tu vas apprendre rapidement. Après, encore une fois, comme je te disais, quand il va y avoir des erreurs, le but c'est de les rectifier vite, de comprendre les choses rapidement et donc tu vas être dans cette dynamique-là de tournage et donc c'est ça qui va être intéressant et tu n'auras pas besoin de trop cogiter. Donc, concrètement, si toi demain, tu veux te lancer en tant que clipper et que tu n'as pas vraiment de projet et que tu es dans l'attente, en général, c'est quand même frustrant et tu vas un peu mal le vivre. Donc, concrètement, si demain, on te dit des petits tarifs où tu récupères un peu à droite, à gauche et que ça peut te faire un salaire par mois et que tu es dans une dynamique de tournage et que tu vois des gens, que tu rencontres des personnes, que ton réseau s'agrandit, c'est beaucoup plus intéressant, je trouve, qu'être dans l'attente pour avoir le gros budget qui va arriver une fois tous les six mois. Donc, concrètement, pour moi, c'est vraiment un avantage. Donc, voilà, c'était quelques avantages que je voulais t'expliquer en rapport avec les gros tarifs et les petits tarifs. Si tu as d'autres choses à ajouter, tu peux me les mettre en commentaire directement. Je voulais vraiment te parler de ça pour te faire un peu une vue d'ensemble de la comparaison entre un gros tarif et un petit tarif. Et donc, en gros, moi, c'est ce que je pense et c'est ce qui m'est arrivé le plus souvent. Alors, encore une fois, comme je t'ai dit, ce n'est pas pour ça que tu ne dois pas faire des gros tarifs. des petits tarifs. Ça, c'est encore une autre chose. C'est ce que je parle d'ailleurs de ma nouvelle formation. Tu pourras regarder juste en dessous dans la description. J'explique cette partie-là avec les tarifs et comment tu vas optimiser pour pouvoir être rentable quand tu fais des petits tarifs. Donc, voilà, c'était la vidéo pour t'expliquer ces comparaisons-là. Tu peux toujours regarder les vidéos qui sont juste dans ma chaîne et je te dis à bientôt pour les prochaines vidéos. À bientôt. Sous-titrage ST' 501